Vous y êtes habitué maintenant car les jours de match pour les joueurs, les cadres techniques et l'entraîneur de Malherbe, le rituel est toujours le même. Il est 17h samedi dans un hôtel près de Bordeaux, c'est l'heure où les canets se remplissent l'estomac. Ensuite, direction une petite salle de réunion pour ce que tout le monde à Malherbe appelle la causerie. Et cette semaine, Robert Nuzaret est plutôt fier de son équipe. On a passé une semaine d'entraînement très positive à mon avis, où il n'y a pas besoin d'être dans le football depuis longtemps pour s'apercevoir que vous vous êtes entraîné d'une manière beaucoup plus concentrée que la semaine dernière. 25 minutes pour les derniers conseils tactiques, aujourd'hui, le match nul à tout prix. Si Diver ou Le Bourgeois réussissent de plus à mettre le but de la victoire en contre, on ne se plaindra pas. Côté motivation, pas de problème, tout le monde est gonflé à bloc. La veille du match aussi, on a fait un bon entraînement, tout le monde était très concentré. Aujourd'hui aussi, on le sent à table, on vient de le sentir à la causerie. Donc je crois que l'équipe est prête ce soir à faire au moins le maximum, de manière à ne rien regretter. 19h, arrivé au Parc Lescure par une chaleur étouffante depuis le début de la journée. Il fait au moins 34 degrés, une température à laquelle les Normands sont évidemment loin d'être habitués. Tout ça n'arrange pas leurs affaires. Début de match, les Girondins veulent conclure vite et partent à l'assaut du but de Montagné. Défense et gardien souffrent côté normand. Ici, Jean-Marc Ferreri va être à deux doigts d'obtenir un pénalty. Heureusement qu'un des Bordelais était hors jeu. 29e minute, à force de pousser, les Aquitains concluent premier but sur tête de Cantona. 120 secondes plus tard, Ferreri transperce la défense, Montagné sauve du bout des doigts. Côté Canet, on ne s'endort pas pour autant. Côté Canet, extérieur d'Avrillon pour Le Bourgeois qui centre pour Diver, reprise en ciseaux, juste au-dessus du but de Sens. 40e corner de Jesper Olsen, le pivot retourné de Clive Allen ne laisse aucune chance à Montagné, 2-0. A la mi-temps, on se dit que le match est déjà terminé, la 2e division commence pour quand ? Au Parc Lescure. Surtout que dès la reprise, Eric Cantona, toujours lui, loupe d'un cheveu, la cage normande. 64e minute, enfin le réveil Canet. Au départ, Jean-François Domergue, une longue passe sur la droite pour Franck Dumas, un centre pour Fabrice Diver, sensé battu. Et Malherbe retrouve l'espoir. Garnier, lui, en perd sa chaussure. 71e, le rêve continue, toujours Diver et 2 partout, objectif atteint. Il reste 20 minutes, Domergue à le masque, tout repose maintenant sur la défense, il faut tenir, tenir à tout prix. L'exploit, la joie et la libération, 76e minute, coup de chapeau pour Fabrice Diver en promenade dans la défense bordelaise. Et 3-2 pour Malherbe. La fin du match sur le bancanet, Cardiac, s'abstenir. Fabrice ! Fabrice ! Devant ! Devant ! Il ne reste plus qu'à savoir ce qu'a fait Laval. Laval, 0, Toulon, 0. Vous devez être plutôt heureux à faire la décor de coin à Bordeaux, c'est-à-dire ? Merci Président, ça c'est de l'interview. La parole maintenant à Monsieur Trois-Bultes. On aura toute la semaine, toute une semaine pour réfléchir pour le dernier match. Et j'espère que ce sera le match euphorique et le match décisif pour nous sauver. Un bisous, merci ! Je crois qu'on a eu une belle réaction d'amour propre, d'orgueil et je crois qu'on a parlé du maillot qu'on avait sur le dos, on a parlé d'amitié, on a parlé de force majeure qui était le cœur. Et je crois que ce soir, ça réussit très bien. Bravo ! Il est heureux Jean-François, comme tous les autres canets et ça se comprend. Ce match bordelais qu'il ne fallait pas perdre, ils l'ont tous gagné avec orgueil et avec courage. Un 3-2 qui sédifie beaucoup et surtout peut-être la fin du tunnel. Bon Laurent, moi je vous propose... Ce que je fais cette année en division 1...